Bonjour, vous avez exprimé un certain nombre de revendications de la classe salariale auprès du président de la République le 1er mai dernier, qui s'est dit favorable. Le dialogue social aujourd'hui, c'est le socle d'une gouvernance rénovée. C'est ce qu'il faut promouvoir impérativement aujourd'hui dans le contexte actuel, puisque nous avons vu que tout est en train de changer, tout connaît des mutations à tous les niveaux. Il faut absolument adopter cette même trajectoire, cette même vision, cette même stratégie à l'avenir, M. Amar Takjout. Il faut que ce soit culturel. C'est la clé de route. Le dialogue social, il permettra aux uns et aux autres de régler pas mal de problèmes, d'anticiper sur les situations, et de régler les conflits, faire évoluer un petit peu les lois et les articles de loi. Le dialogue social est synonyme aussi de prise de conscience concernant notre économie, et faire avancer un petit peu les grandes décisions. Parce que son dialogue social, on ne peut pas avancer. Et c'est, moi je crois, encore une fois, c'est la clé de route de tous les problèmes inhérents à la gestion d'un pays. Donc le dialogue social, il faut que ça permettrait aussi à la société d'être réactive. Alors vous avez exposé un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de dossiers vont être transmis à la présidence de la République. Quel est quel exactement, M. Amar Takjout ? Écoutez, il y a beaucoup de sujets que nous avons présentés le 1er mai au président de la République, qui a été très réceptif à ses propositions. Et ces problèmes, si je dois un petit peu les qualifier de problèmes, résident dans la vie de tous les jours des travailleurs. Parce que la vie sociale, le pouvoir d'achat, ne se résument pas par des augmentations de salaire. Il y a aussi autre situation à régler. Nous avons donné une piste pour la création d'un Conseil national du travail, qui, lui, doit être composée de confédérations syndicales patronales les plus représentatives d'un côté, les syndicats les plus représentatifs aussi d'un autre, travailleurs, pour faire évoluer un petit peu les lois de travail, la législation, anticiper sur les conflits, ne pas recourir aux problèmes de la justice. Et souvent, les décisions de justice ne sont pas, aux profits des travailleurs ne s'appliquent pas, dans les entreprises, etc. Donc, ça, ça concerne un petit peu le côté économique. Maintenant, l'administration est soumise à une négociation de statut particulier entre les syndicats. Nous avons aussi fait part un petit peu de notre problème, notre désir de voir un autre phénomène, c'est celui de le prolongement de la maternité pour les femmes qui infrontent des enfants en malformation. Parce que ce n'est pas la même chose avec une naissance ordinaire. Il y a des nécessités, et ça a été accepté sur le plan du principe par le président de la République. Et nous avons aussi évoqué la question du travail à mi-temps pour ces mêmes femmes, le choix d'adopter le travail à mi-temps. Et on avait aussi proposé pour les cancéreux et les maladies chroniques, c'est aux personnes de choisir s'ils doivent travailler à mi-temps pour qu'ils puissent se soigner pour une meilleure prise en charge de leurs soins. Donc, c'est des décisions qui sont, pour moi, qui s'inscrivent dans le progrès d'une société. Ça veut dire qu'il faut être... On avance, il faut avancer dans la société. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, que des salaires. Et nous avons fait remarquer au président que les grandes décisions qu'il a prises en matière agricole sont importantes. D'ailleurs, beaucoup me posent la question, pourquoi l'agriculture, c'est pas... Ça nous concerne. Non, non, ça nous concerne parce que l'agriculture est synonyme aussi d'une avancée, d'une industrie agroalimentaire dans notre pays. Et c'est à travers cette industrie agroalimentaire, c'est l'extension, l'investissement, etc., qu'on pourra sortir aussi de cette dépendance des hydrocarbures. Donc, notre économie, elle dépend aussi de cette force agricole, si on la préserve et si on traduit très, très bien tout ce qui a été décidé par le président de la République. Et là, je pense que... D'ailleurs, je l'ai dit, j'ai dit que j'étais d'accord sur ces grandes décisions, notamment sur l'agriculture. Il faut la libérer. Il faut la libérer. Peut-être que nous aurons à engager une discussion un jour ou l'autre sur la question de la fiscalité pour l'agriculture, sur la question... Ça veut dire que c'est très technique. Mais l'agriculture, et aujourd'hui, de ce que je vois, de ce que j'ai senti à travers les décisions prises par le président, c'est des choses, les boucherobhéryani, ça va donner un petit peu un autre regard et en plus impulser une dynamique dans notre économie prochaine. Mais justement, par rapport à vos revendications aujourd'hui, vous avez appelé à la mise en place du Conseil national du travail. Vous appelez bien sûr à la mise en place aussi du travail à mi-temps pour, bien sûr, les mamans ayant un bébé né avec des malformations, pour les malades chroniques, maladies lourdes, notamment les conseillers. Est-ce que cela implique aussi une révision du code du travail qui doit être, c'est-à-dire en harmonie avec le contexte actuel, puisque celui existant date pratiquement de 1996, si ma mémoire ne fait pas défaut ? Écoutez, on a exprimé que sur la question de la loi de travail, il y a des désaccords. Il n'y a pas mieux que l'honnêteté. Il y a des choses acceptables dans la loi. Il y a des choses qui méritent d'être revues et corrigées. Il faut corriger. Il faut corriger. D'ailleurs, j'ai dit sur place que la loi est faite pour être appliquée, mais il n'est pas interdit de militer pour faire changer ou faire évoluer les articles de loi. Nous sommes aujourd'hui en discussion pour essayer de mettre en place une commission qui doit faire des propositions dans ce sens. Vous êtes réuni déjà hier avec les principales organisations syndicales. Santé, éducation. Oui, il y a eu des réunions, mais là, ça n'a rien à voir si c'est par rapport au statut particulier de chaque secteur. Mais l'accord de principe avec les syndicats indépendants est tacté. Donc, on va se retrouver autour d'une table pour discuter. Nous invitons tous les syndicats à venir rejoindre... Vous êtes dans une vision inclusive. Exact. De discuter et d'engager une discussion autour de cette question pour qu'on puisse avancer ensemble et essayer de trouver le meilleur mécanisme consensuel qui doit être porté à la connaissance des pouvoirs publics. Là, c'est une discussion parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que... Moi, j'ai vu dans la loi de travail un certain nombre d'articles qui sont très intéressants. Par exemple, la numérisation et la représentativité, c'est important. Il faut déterminer la représentativité de chaque syndicat. Il faut que le mensonge soit mis de côté. Il faut que la transparence soit de mise. Donc, la question de la transparence, la question de la représentativité est importante. Donc, il y a des articles que moi, je défends et je défendrai et qu'il ne faut pas y toucher. Maintenant, le reste, est-ce que le droit de grève est menacé ? Est-ce que le droit de s'organiser en tant que syndicat est menacé ? C'est un débat qu'il faut mener, qu'il faut engager, une discussion qu'il faut engager. Et on va trouver peut-être les meilleurs mécanismes nécessaires pour faire avancer un petit peu le syndicalisme dans notre pays. Mais justement, par rapport à ces discussions, par rapport à ce dialogue social, le président s'est dit favorable à l'organisation de ce qu'on appelait par le passé une sorte de tripartite. Mais une tripartite dont les décisions devront impérativement être appliquées, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Nous sommes dans une vision un peu de dialogue rénové aujourd'hui. Monsieur Takjout, c'est concrétiser les décisions prises au plus haut sommet de l'État. Oui, ça veut dire qu'il faut... C'est une bouffée d'espoir aujourd'hui pour le GTA et les syndicalistes. Oui, bouffée d'espoir pour tout le monde, ça veut dire que c'est intéressant pour les syndicats et c'est intéressant pour les pouvoirs publics. Même le discours du président était très sincère, très engagé envers la classe salariale. Bien évidemment, ça veut dire que ce qui est important, c'est de retrouver un petit peu la ligne de conduite pour l'ensemble. Instaurer la culture du dialogue. Ah oui, ça c'est indispensable. Indispensable, ça veut dire ne pas discuter, ne pas engager la discussion, ne pas avoir cette hantise de la discussion. N'est pas porteuse de bonnes choses pour la société toute entière. Mais que le président soit allé, bien sûr, à la maison du peuple, c'est une instauration de ce dialogue social. Aller directement vers les travailleurs, M. Amartagou, c'est une grande symbolique également. Oui, une grande symbolique. Parce que la maison du peuple, elle a toute une histoire. Oui, je pense que les travailleurs c'est le peuple, le peuple c'est le travailleur. Et le président a eu raison de venir pour démontrer sa proximité avec le peuple. C'est la symbolique. C'est la symbolique. Envoyé envers les travailleurs. Alors vous avez parlé aujourd'hui, par exemple, le syndicalisme des années, des siècles précédents, du 18e, 19e et même 20e siècle, a totalement changé aujourd'hui. Il s'adapte au contexte géopolitique. Vous appelez surtout, aujourd'hui, vous rejoignez pratiquement le point de vue des organisations patronales qui appellent au sauvetage de l'entreprise. Le sauvetage de l'entreprise, c'est le sauvetage des emplois, M. Takjout. Écoutez, le sauvetage de l'entreprise, ça va de soi. Mais le sauvetage de l'entreprise, c'est le sauvetage de l'économie nationale. Si on ne crée pas d'entreprise, ça veut dire quelque part qu'on est mort. Alors, l'entreprise est le centre d'intérêt de tout un pays. Il n'y a pas un pays au monde qui ne met pas au centre de cette discussion de ces débats politiques, débats sociaux, économiques. L'entreprise, c'est le sens même de la vie sociale, économique et financière des États. Donc, ne pas discuter de l'entreprise, ça veut dire qu'on n'a rien compris encore au monde économique d'aujourd'hui. Dans l'entreprise, il faut la défendre, il faut la travailler, il faut la renforcer. Et c'est par le biais de l'entreprise. Vous savez que vous m'avez rappelé le siècle. En 1886, c'était par rapport à un bilan d'entreprise que les syndicats ont revendiqué les huit heures de travail. Parce qu'ils ont gagné de l'agence. Parce qu'il y a un bilan d'entreprise. Ça veut dire, encore une fois, une conquête sociale qui a été décrochée en 1886, elle a été décrochée sur la base d'un bilan d'entreprise. Donc, ne pas mettre l'entreprise au cœur du débat, ça veut dire qu'on n'a rien compris encore. Ni au syndicalisme, ni à la politique, ni à la gouvernance. Donc, il y a aujourd'hui la question de l'entreprise, il faut en discuter. Un, premièrement, l'entreprise, il faut la libérer. Deux, de la contrainte administrative, bureaucratique, etc. Il faut assainir des objectifs. Il faut apprendre aussi à évaluer les résultats. On ne dégage pas les personnes des entreprises publiques sur la base de copinage. Il faut les dégager sur la base du résultat et non sur le club où il appartient ou le clan où il appartient. Donc, ce genre de démarche et ce genre de vision envers l'entreprise, il faut qu'on la change. Mais cette vision doit être concrétisée dans le cadre d'une concertation, d'un dialogue social avec tous les partis concernés, puisqu'on parle de l'organisation, même le président a donné son feu vert, d'une tripartite. La tripartite, c'est le couronnement d'un travail. On commence par une bipartite, on fait un travail de tripartite, on peut discuter. On peut aller même vers une quadripartite en associant également peut-être d'autres institutions comme le CNES. Vous savez que le couronnement d'un travail, ce n'est pas à ce jour-là qu'on a décidé de tout et de rien. C'est un travail, c'est un processus, etc. On peut y avoir des commissions tripartites, sans pour autant qu'elles soient médiatisées, et personne ne sait le nombre de ces réunions, etc. Les commissions sont en train d'être mises en place actuellement, M. Amartakjoud, puisque vous dites que ça n'a pas besoin d'être médiatisé, alors qu'hier vous avez rencontré les organisations syndicales autonomes. Oui, et pourquoi pas ? On n'a pas besoin. On commence déjà à réfléchir ensemble, on commence à discuter ensemble. Et les commissions sont mises en place ? Oui, il y a des commissions qui sont mises en place, des commissions qui doivent réfléchir à l'organisation interne du syndicat pour changer les méthodes et les mentalités dans le syndicat, parce qu'il y a aussi des résistances au changement, parce qu'il y a des voyous, il y a des bandits, il y a des gens honnêtes. C'est le syndicat. Le syndicat, c'est une composante diversifiée. Et la prédominance, s'il y a des gens honnêtes qui dominent, donc ils mettront les mécanismes qu'il faut pour assainir. Et si c'est l'inverse, et bien c'est aussi des mécanismes pour assainir et renvoyer les gens honnêtes. Donc nous, on est en train de dire qu'il faut que notre comportement change déjà à l'intérieur, il faut restructurer à l'intérieur et ouvrir les bras pour la discussion avec les autres. Il faut apprendre à discuter avec les autres. Si on revendique le dialogue social, il faut qu'on soit à même de dialoguer avec nous-mêmes déjà, et ouvrir les bras aux autres. Alors, M. Amartajougou, je voudrais revenir un peu avec vous sur plusieurs déclarations que vous avez tenues dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez énuméré un certain nombre de dossiers, un certain nombre de visions mises en place aujourd'hui pour assurer le dialogue social comme étant un socle d'une gouvernance rénovée, bien sûr avec une vision, avec des projections, avec une stratégie, et aussi avec, bien sûr, une maturité de la classe aussi syndicale, de telle sorte à s'impliquer directement dans les affaires de l'État et promouvoir l'Algérie vers l'avenir. Vous avez parlé, bien sûr, de la mise en place d'un Conseil national du travail, vous avez parlé du pouvoir d'achat. Vous dites que le pouvoir d'achat ne se résume pas seulement aux augmentations du salaire. Pourtant, pour la question du SNMG, vous l'avez fortement également soulevé, et le Président s'est dit favorable, avec la conjoncture actuelle et financière, et en fonction, bien sûr, de nos dispositions financières et notre matelas financiers, d'aller vers une augmentation du SNMG. Quelle est votre réponse par rapport à cette question, justement, M. Amartajougou, puisque tout le monde attend l'issue d'une tripartite, c'est l'augmentation du SNMG, le salaire national minimum garanti. Ça a toujours été le cas par le passé. Si on a mis du SNMG, on n'a pas omis aussi de mettre l'entreprise au cœur du débat. Le patronat sera associé à la discussion. Bien évidemment. Dans ce contexte d'augmentation du salaire, si on ne met pas l'entreprise au cœur du débat, ça veut dire que nous allons encore entrer dans une spirale inflationniste, et qu'à chaque fois qu'on augmente les salaires, au bout de six mois, la demande est réitérée par les travailleurs. Ce n'est pas normal. C'est un cercle vicieux. Donc, pour freiner un petit peu l'inflation, c'est à travers l'entreprise, à travers la compréhension de l'entreprise. Il va falloir faire de la pédagogie auprès des travailleurs pour aider l'entreprise, pour travailler l'entreprise. Il faut gagner la bataille de la productivité dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas le dialogue social doit reprendre. Ce n'est pas le fait que... Ce n'est pas un problème d'offrir et de demande. C'est un problème de gestion économique et financière du pays. Donc, pour nous, la question de l'entreprise, de l'économie, etc., elle est importante parce qu'il y a des habitudes dans nos entreprises économiques, publiques. Il y a aussi des habitudes dans les entreprises privées. Il faut apprendre que l'entreprise, quand elle est créée par le privé, elle tombe dans le droit de la collectivité. Il faut apprendre aussi qu'une entreprise publique, ce n'est pas une administration, c'est une entreprise à caractère économique qui doit gagner de l'argent. Et tout cela, il faut le remettre sur la table, le discuter, parce qu'on n'a pas le droit de freiner l'entreprise publique à travers des injonctions administratives lourdes. Et nous n'avons pas le droit aussi d'oublier, quand on crée une entreprise, elle a aussi, elle obéit à des règles commerciales, à des règles de loi, etc. Donc, c'est un ensemble. Il faut apprendre parce qu'on ne devient pas un pays à économie ouverte, comme ça, avec du discours. Il faut engager une réflexion. Je suis un petit peu frappé par ce laisser-aller, de continuer comme par le passé, et de dire, oui, non. Il y a un président de la République qui a une volonté de relancer l'économie, qui a la volonté de relancer l'agriculture. Il le fait à travers ses décisions et ses propositions. À nous, acteurs de la société économique et sociale, de traduire ça sur le terrain. Le traduire, c'est de se retrouver, de discuter ensemble. Mais justement, discuter ensemble, vous avez soulevé la question des entreprises déstructurées en difficulté financière. Il faut une restructuration, une énième restructuration, ou alors il faut apporter une vision nouvelle, par exemple l'ouverture du capital, de ces entreprises. Il faut avoir le capital. On a bien ouvert le capital à 30% pour les Algériens, des banques. Écoutez, il faut avoir des neurones et un petit peu de courage. Il faut poser le problème sur la table et de discuter honnêtement et correctement de ces entreprises déstructurées. Tous les dossiers sont ouverts aujourd'hui ? Normalement, tous les dossiers doivent être ouverts. Parce qu'on ne peut pas continuer à se cacher, à faire du cache-cache. Non, il y a des dossiers, il y a des situations, il faut avoir le courage d'en discuter. Alors, pour le SNMG, vous n'avez pas répondu. Faut-il aller vers une augmentation également ? Écoutez, quel est le... Aujourd'hui, le salaire national minimum garanti, parce que même le président, il s'est montré favorable jusque-là. Il a augmenté les salaires à hauteur de 47%... Encore une fois, le SNMG, si je n'en parle pas beaucoup, ce n'est pas que je n'aime pas. Si, je veux bien. Mais je ne veux pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Ce n'est pas un problème psychologique. Il faut le discuter. Il faut le discuter, il faut le ramener à un niveau économique de notre propre économie. Il faut dire que si le SNMG n'est pas au niveau de notre économie, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Ce n'est pas aider les personnes psychologiquement à avoir quelque chose qui ne rime pas à grand-chose le lendemain. Il faut donner un sens. Aujourd'hui, nous avons une augmentation des retraités, 10 à 15. Vous croyez que dans six mois, ils ne vont pas poser la question de dire que le niveau et le pouvoir d'achat des retraités est abîmé. Non. Le mieux, c'est d'avoir une économie qui avance et un social qui avance. Ça veut dire, s'il y a d'un côté... La cotisation de la retraite est dépendante des personnes actives. Oui, elle est dépendante aussi de cette capacité de remettre l'informel au formel. L'informel, c'est un autre problème. Et tant qu'on n'arrive pas à dialoguer et le dialogue social à travers le Conseil national du travail peut aider à régler le problème de l'informel partiellement, pas totalement, parce qu'il y a toujours de l'informel, même dans les pays les plus avancés, les plus développés. Mais, dans la globalité, on peut aider énormément les entreprises à rentrer dans le formel. Mais justement, par rapport à ce Conseil national du travail, il doit être mis sous la tutelle du Premier ministère directement aujourd'hui, M. Amartak. Je ne sais pas. C'est une piste qu'il faut explorer, il faut discuter, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas une proposition toute faite. Moi, j'ai vu ça ailleurs. C'est un Conseil qui est indépendant, qui est là pour faire des propositions au gouvernement. À chaque fois que des propositions sont faites sur la base du consensus, cette proposition est acceptée et reprise par le gouvernement. Dans le cas où il y a un désaccord, il n'y a pas d'arbitrage, mais on invite le Conseil à revenir et à reprendre le travail de discussion et du dialogue jusqu'au moment où on trouve le consensus. C'est-à-dire que c'est un conseil, c'est un conseil, conseil, véritable, consultatif, pour faire avancer un petit peu les idées de travail. Et c'est peut-être un des moyens pour pallier un petit peu aux problèmes inhérents, un petit peu au conflit, et peut-être pallier aussi aux problèmes inhérents, à l'informel, pour essayer de sensibiliser, de travailler, parce que c'est le syndicat et le syndicat patronal économique qui vont de pair, qui avanceront ensemble. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire l'économie sur un travail de discussion, de réflexion, pour faire avancer un petit peu notre économie et notre société. Pour l'IRG, qu'en est-il aujourd'hui, M. Ammar Takjout ? Nous avons vu qu'il y a une décision qui a été prise par le président de la République, à savoir la suppression de l'IRG pour, bien sûr, les salaires inférieurs à 30 000 dinars, également pour les pensions de retraite. Faut-il aussi l'élargir à d'autres franges de salaire ? Est-ce que c'est un dossier qui peut être ouvert également aujourd'hui, M. Ammar Takjout ? Maintenant, le syndicaliste responsable que je suis, oui, je peux dire qu'il faut peut-être revoir et élargir, mais où trouver un petit peu cette compensation financière ? C'est-à-dire que je ne peux pas m'aventurer à dire qu'il faut... Ce n'est pas un style populiste faire plaisir, non. C'est une responsabilité parce que c'est aussi affecter le trésor public. Et le trésor public est synonyme aussi de beaucoup de choses, y compris de la solidarité. Donc, enfin, il faut peut-être aussi, c'est une des questions qu'il faut engager, réfléchir, discuter. quelle est la portée d'une décision de revoir à la baisse l'IRJ ? Quel est l'impact et quelles sont les compensations qu'il faut trouver, où il faut les trouver, etc. Parce que ce n'est pas une simple demande. Encore une fois, ce n'est pas faire plaisir aux uns et aux autres, mais essayer de répondre aux besoins de la population, en répondant aux besoins de la population, c'est aussi de préserver les grands équilibres. Vous tenez un langage de vérité aujourd'hui au niveau de l'UGTA ? Oui. Ça me coûte beaucoup de temps, d'énergie et d'animosité, mais il n'y a pas d'autre solution. Je ne suis pas bête ni méchant, mais à la ralbe. Je suis obligé de dire la vérité. Les syndicalistes doivent changer de comportement. Ils doivent apprendre aussi à appliquer la loi. Ils doivent apprendre aussi à respecter la loi. Ils doivent aussi apprendre à militer, à revenir au militantisme syndical. Et le militantisme syndical est synonyme aussi de sacrifice. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous et qui est soulevée aujourd'hui par les auditeurs. Monsieur Amartak Joust, qu'en est-il aujourd'hui de la retraite sans condition d'âge, après 32 ans d'activité, même si on sait qu'en 2015, ce dossier a été définitivement clos par le gouvernement ? Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? D'autant que certains disent qu'au niveau de l'UGTA, il y a des traitements de certains dossiers par rapport à certains métiers pénibles, même très pénibles, et on pourrait aller ou recourir vers cette option éventuelle ? Il est nécessaire aussi d'engager une discussion autour de cette question de retraite et son lien avec la pénibilité est nécessaire. L'UGTA avait fait un travail de réflexion il y a des années maintenant sur la pénibilité, la haute pénibilité. Il n'est pas faux, il ne s'est pas faux de reprendre un petit peu cette réflexion et d'engager une discussion avec les pouvoirs publics en tripartite ou en bipartite ou dans un dialogue social, dans un cadre syndical. Pourquoi pas ? Parce que cette demande, elle se fait sentir à des niveaux divers, sauf qu'on n'a pas encore essayé de traiter les causes de cette demande. Pourquoi les gens veulent partir en retraite avant l'âge de 60 ans ? Et pourquoi d'autres veulent rester au-delà de 60 ans ? On n'a jamais voulu traiter ce problème sociologique de la société. De dire pourquoi au juste. Alors là, j'enchaîne. Il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises, dans les administrations. La santé mentale, elle a été une des questions que nous avons posées au président de la République. Et vous allez organiser une conférence sur la santé mentale au milieu professionnel ? Nous allons organiser une conférence avec des spécialistes parce que ça impacte la sécurité sociale parce qu'on paye énormément les maladies, notamment maladies psychiatriques, psychologiques et autres. Et les arrêts de travail ? Bien évidemment, il y a beaucoup et ça augmente, on crescendo pratiquement. Donc, il va falloir en discuter. Pourquoi les gens, pourquoi on ne discute pas des causes ? Parce que c'est facile de dire, je ne veux pas partir. Mais il faut avoir le courage aussi de discuter de ce problème. La pénibilité, oui, est une chose, c'est une réalité. Moi, j'ai vu les travailleurs du Sud à Sherman, j'ai discuté avec eux, j'ai vu les travailleurs dans les industries de la sudéologie. Il y a des travailleurs qui font les 3 fois 8, qui travaillent de nuit. Il y a des situations qui abîment la santé et ça, il y a peut-être une place de discussion et de réflexion autour de ces questions. Mais, il faut aussi engager une réflexion. Pourquoi nos travailleurs sollicitent à partir avant 60 ans en retraite ? Est-ce que c'est un problème de santé mentale ? Est-ce que c'est un problème social ? Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils veulent sortir en retraite pour retravailler, avoir un deuxième boulot. Mais, il faut faire un diagnostic, une analyse. Il faut associer les sociologues et les professionnels autour de cette discussion. C'est ce que vous allez faire lors de la conférence sur la santé mentale que vous allez organiser. prochainement ? Avec l'ensemble des acteurs, oui. On invitera tout le monde de la sécurité sociale, la santé, des médecins, des spécialistes qui peuvent donner, les sociologues, les psychologues. Non, ça c'est... Je pense qu'il faut, il faut, il faut chercher le pouvoir parce que la République ne doit pas laisser ses travailleurs, son peuple en marge. Qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. On doit regarder tout le monde, on doit voir tout le monde. C'est un débat de société, on l'a vu par ailleurs, dans d'autres pays, quand il y a eu, bien sûr, rallongement de l'âge de la retraite à 65 ans, puisqu'aujourd'hui, les conditions de vie des personnes âgées s'est nettement améliorée. Je voudrais revenir avec vous aussi dans cette question proposée par l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'IRG pour les pensions de retraite également, M. Ammar Takjoud. Certains considèrent que c'est injuste, ils ont été taxés pendant leur activité professionnelle, ils sont aujourd'hui taxés encore une seconde fois sur les années travaillées, alors qu'il y a eu, bien sûr, retrait, bien sûr, de cette IRG de leur salaire. C'est une deuxième taxation. Comment vous le qualifiez, aujourd'hui, l'IRG pour les pensions de retraite ? C'est un débat aussi, c'est une discussion qui doit être engagée ? Oui, c'est un débat. Avec l'émissaire du travail. On ne peut pas rejeter une question pareille. On n'a pas le droit de la rejeter. Quand on est responsable, on doit être réceptif à toutes les propositions et à toutes les demandes. C'est vrai que les pensions de retraite, c'est les années de cotisation qui ont déjà été taxées. Taxées par l'IRG. Maintenant, il y a peut-être une symbolique, peut-être une participation aussi des retraités à cette république sociale, à cette solidarité, etc. Qui faut absolument préserver. mais pas de la même manière que les actifs, peut-être. Il faut engager une réflexion autour de cette question. Moi, je suis favorable à ce qu'on engage une réflexion autour de cette demande qui ne doit pas être négligée par les acteurs économiques, sociaux et politiques. Alors, bien sûr, je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question qui est aussi d'actualité. M. Amartak Jout, vous l'avez soulevé à l'instant par rapport à l'état social par excellence, il faut maintenir l'état social par, bien sûr, tel qu'il est préservé aujourd'hui, tout en s'ouvrant également sur le reste du monde. Bien évidemment. Bien évidemment. On n'est pas, on est dans un monde. On fait partie de ce monde. même ce monde nous impose des choses, des visions nouvelles, des visions nouvelles. Et c'est à nous aussi de réadapter nos méthodes de travail par rapport à la sociologie de notre pays, à la culture de notre pays. Mais ne pas s'ouvrir au monde, c'est aussi un problème de ne pas tenir. donc il y a lieu aujourd'hui de voir qu'est-ce qui se fait dans le monde et d'ailleurs ce n'est pas mon invention le Conseil National du Travail. C'est un Conseil National du Travail qui existe dans des pays européens. Donc il reprend quelque chose qui existe déjà mais en l'adaptant par rapport à notre système, à notre sociologie, à notre culture. Alors quand vous dites on doit adopter aussi des méthodes qui existent ailleurs, vous avez parlé bien sûr de la nécessité d'aller vers un dialogue inclusif au sein de la société pour le règlement de certains conflits. Il faut aller vers ce qui existe dans certains pays qu'on connaît par exemple la proximité par exemple au niveau de la France le prud'homme une sorte de prud'homme quelque part au lieu de recourir justement à l'inspection du travail qui souvent déboute les travailleurs. Non, l'inspection ne déboute pas. L'inspection elle est là pour pallier un petit peu à une incompréhension dans les administrations arbitrer de dire que la loi est respectée ou pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui peut-être moi je suis je demande est-ce que l'inspection change un petit peu il faut réformer le système d'inspection de travail aujourd'hui. Comment le réformer ? Il faut lui donner plus de prérogatives il faut lui donner plus de prérogatives il faut que ça soit un véritable arbitrage entre l'administration et les syndicats. Il faut réapprendre aussi aux syndicats de ne pas laisser les travailleurs aller au tribunal. Il faut qu'aux syndicats de prendre en charge les travailleurs et de déposer plainte eux-mêmes. C'est aux organisations ça veut dire quand on est des responsables de structure on dépose plainte. C'est aux syndicats si le syndicat estime que le travailleur qui est affilié chez lui a été victime d'un licenciement ou victime de quelque chose c'est aux syndicats de porter plainte auprès des tribunaux ou là auprès de l'inspection de travail. Mais avant de porter plainte est-ce qu'on peut mettre au sein des entreprises aussi des mécanismes de conciliation en cas de conflit ? Oui, ça existe. Ça existe. C'est à moindre frais. C'est à moindre frais. Ça veut dire si on remet l'inspection au cœur du débat au cœur de l'arbitrage et si les syndicats apprennent à déposer plainte eux-mêmes aux inspecteurs on se retrouvera entre organisation syndicale et organisation syndicale patronale autour d'une table avec un arbitrage. Ça veut dire aujourd'hui on a laissé les choses ça veut dire nous on enregistre on est en faillite on enregistre les défaillances sur les travailleurs et on leur demande à ces mêmes travailleurs d'aller au tribunal. Ce n'est pas normal. Il faut réformer il faut remettre un petit peu que l'inspection soit à même d'être l'interface d'un syndicat et l'interface d'un patronat. Et on peut éviter un petit peu les problèmes des travailleurs individuellement. C'est des situations qu'il faut revoir ça mérite d'être regardé pourquoi calquer quelque chose de prud'homme non il faut commencer par dire quel est le rôle de l'inspection de travail quels sont les prérogatives de l'inspection de travail. Tous ces dossiers sont ouverts au niveau de l'UGTA avec les organisations patronales aujourd'hui. Oui ils sont ouverts mais puisqu'on sait que vous avez quand même émergé au niveau de l'UGTA en défendant déjà le secteur du textile que vous avez déploré sa déstructuration totale et globale. Oui oui il suffit un temps c'est une histoire mais on pouvait le préserver oui mais on préserve le reste de ce secteur mais je pense que de mon point de vue il faut engager toutes les toutes les questions sont sont ouverts à la discussion je pense pas qu'il faut faire l'économie de tel ou tel problème. Alors aujourd'hui nous avons vu que nous sommes passés par plusieurs étapes dans l'évolution de l'Algérie il y a eu bien sûr les années 90 avec la déstructuration des entreprises existantes en raison bien sûr des injonctions du FMI puisque nous étions quelque part endettés le président a écarté toute éventualité d'endettement extérieur pour ne pas hypothéquer la souveraineté nationale de l'Algérie cette question est tranchée à tout point de vue je voudrais revenir avec vous bien sûr par rapport à cette époque que vous avez traversé que vous avez connu on a connu aussi par le passé au cli également d'autres situations similaires où il y a eu la question de sécurité pendant les années de terrorisme par rapport aux travailleurs la sécurité au milieu de l'entreprise pour leur assurer le revenu il y a eu aussi par le passé également tout récent la fermeture de certaines entreprises dont les patrons étaient impliqués dans des affaires de malversation par rapport à toutes ces questions que nous avons traversées il faut absolument réactualiser le code du travail pour préserver l'intérêt suprême des travailleurs déjà il y a un code du travail est-ce qu'on l'a appliqué dans son intégralité quelles sont les insuffisances de ce code du travail quelles sont les imperfections de ce code du travail on arrive mais on a connu plusieurs mutations sans pour autant que le code n'ait changé totalement pas totalement il changeait totalement il faut le changer il y a eu des amendements mais aujourd'hui il faut qu'on arrive même à changer nos mentalités à accepter qu'il y a un code du travail qu'il faut respecter et assurer la flexibilité aussi puisque vous parlez de travail à mi-temps oui oui et ce n'est pas interdit aujourd'hui par le code du travail ça veut dire que quand on vous dit que toutes les conventions il y a des statuts il y a des conventions c'est dans les statuts et dans les conventions qu'on reprend ce genre de thématiques c'est pas interdit le problème aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est que le code du travail personne on n'a pas tenu de conférences de débats autour de cette question d'application de traduction de ce code et de voir un petit peu tout le côté imperfection et insuffisance de ce code il faut faire cette évaluation bien évidemment ça veut dire écoutez si vous travaillez vous ne faites pas d'évaluation il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la démarche mais est-ce qu'on pourrait aller vers la double cumulation par exemple des cotisations certains pays le font aujourd'hui monsieur Amartagjou vous dites que certains veulent partir à la retraite parce qu'ils veulent avoir un autre revenu par ailleurs mais on peut l'avoir tout en payant ces cotisations sécurité sociale avoir un cumul de la sécurité sociale c'est un débat c'est un débat moi je tiens compte de la retraite la retraite générationnelle c'est une retraite solidaire c'est une retraite le reste je pense que ce n'est pas aussi interdit d'engager un débat une réflexion sur peut-être les mutuelles peut-être les cotisations etc ça c'est un débat aussi qu'il faut engager mais ça reste la clé de voûte le dialogue social le dialogue social c'est pas des rendez-vous temps en temps comme ça non ça doit être permanent et c'est un réflexe permanent et bien sûr concrétisé par des décisions qui doivent être mises en oeuvre également alors monsieur Amartek merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie avec nous ce matin dans le studio et puis je dirais aux auditeurs de rester à l'écoute de la chaîne 3 pour suivre le forum de la radio nationale relatif aux médias mensonges en présence de spécialistes docteur Ahmed Ben Saada Hassan Qasimi Michel Collomb et Majid Na'ama c'est à partir de 10h jusqu'à 11h30 animé par Hakima Kamel à tout à l'heure merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !